Salut tout le monde ! Bienvenue sur BurgerMobile TV. On se retrouve aujourd'hui chez Burger King pour tester le burger au poulet du menu budget qu'ils ont lancé il y a quelques jours. Il s'appelle le King Deal. Le burger s'appelle le Barbecue Chicken Burger si je dis pas de bêtises. On regarde tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un menu, il est disponible dans un menu à 4,95 avec frites et boissons je le rappelle. Donc on a de la mayo sur le pain supérieur, c'est un petit pain au sésame comme vous pouvez le voir, de la salade, une rondelle de tomate, de la sauce barbecue, une tranche de fromage et un petit pané de poulet qui n'a pas très très fière allure, je vous le cache pas, je le trouve pas spécialement joli. Peut-être qu'au goût il sera exceptionnel, mais je ne sais pas. D'ailleurs j'ai testé, j'ai remarqué ça en voyant la carte, j'ai testé il y a quelques temps le Little Grilled Sandwich ou quelque chose comme ça de Little Grilled Chicken je crois ça s'appelait, de chez Burger King. Et bien il est plus disponible, il est remplacé par du poulet pané, c'est plus du poulet grillé qui est dedans, de toute façon je l'avais pas trouvé très très bon, donc c'est pas une grande perte, mais il existe déjà plus. C'est comme ça. Alors voilà la petite chose, il est pas très très gros en circonférence, ça fait la taille d'un cheeseburger de chez McDo si vous voyez à peu près ce que c'est. C'est en revanche un petit peu plus épais grâce au pané de poulet. Allez je goûte ! Alors on a un poulet qui n'est pas très très croustillant, qui n'est pas très très goûteux non plus, il est heureusement relevé par la sauce barbecue, qui est là pour... et qui emporte un peu tout. Ce poulet je le trouve pas exceptionnel, je trouve qu'il manque d'assaisonnement, c'est peut-être le pire poulet de fast-food que j'ai mangé depuis un certain temps. Ouais pas top du tout ça. Ça fait très très bas de gamme. C'est dommage parce que l'ensemble est pas mal, il aurait eu un bon poulet, je pense que ça aurait pu être sympa. Là je le trouve vraiment pas top du tout, je sais pas si vous arrivez à voir. C'est vraiment reconstitué à l'intérieur, il n'y a plus du tout de fibres de viande. C'est très mou, et la panure n'aide pas à ça, la panure est assez molle. Bon, je vais le terminer quand même. Et on se retrouve tout de suite pour une petite conclusion, à tout de suite. Bon alors les amis, qu'est-ce qu'on a pensé de ce barbecue chicken burger disponible dans le King Deal à 4,95€. Il vaut 3€ tout seul sinon. Déçu. Déçu parce que la version bof m'avait vraiment plu. Celui-ci, le poulet est vraiment de mauvaise qualité. J'en ai un peu marre des poulets de mauvaise qualité dans les fast-food. J'aimerais bien qu'ils passent simplement, comme chez KFC, à du vrai poulet. Certes, je le répète à chaque fois, c'est pas du poulet de la Belle Rouge. D'ailleurs McDo m'a sûrement entendu parce qu'ils vont proposer des ailes de poulet la Belle Rouge. Alors ça va en fin d'année, alors ils font une grande campagne de communication. On est en mars pour la fin de l'année, je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Il y a des gens qui auront eu le temps d'oublier d'ici là. Ouais, ce poulet fade, pas croustillant, pas cool. Vraiment pas cool. Heureusement, il y avait une petite sauce barbecue dessus pour relever tout ça. Et quelle note je vais donner à ce burger ? Je vais lui donner un 8 sur 20. Donc si vous avez à choisir dans le King Deal de chez Burger King, je vous conseille plutôt la version boeuf. Vous avez en tout cas ce vrai goût de Burger King, ce vrai goût grillé, de viande grillée qui est très spécifique. Et pour 4,95$, c'est plutôt sympa d'avoir les frites et la boisson en plus. Enfin voilà, donc nous on se retrouve bientôt. Je vous rappelle, c'est deux vidéos par semaine. Vous pouvez vous abonner, il y a le petit lien qui est juste en dessous. Les liens pour Twitter et Facebook sont dans la description. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis on se retrouve bientôt. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501